Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cédric en Thaïlande, donc si vous me découvrez n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche en bas si vous êtes au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur 6 plats que j'adore manger en Thaïlande et qui pour moi sont incontournables et qu'il faut absolument tester si vous venez en Thaïlande. Donc c'est parti, on va faire plusieurs restaurants et je vais vous présenter à peu près 6 plats typiques de la Thaïlande qui sont incontournables à tester quand vous viendrez. C'est parti ! Alors moi en Thaïlande j'adore manger des frits, des burgers, non je ne fais pas. Moi si je vais en Thaïlande c'est pour manger local. Donc je vous le conseille aussi parce que si vous achetez que de la nourriture européenne vous allez payer beaucoup plus cher. Moi ce que je vous conseille c'est de manger local. Je sais il y a des gens qui n'y aimeront pas mais moi j'adore ça. Et vous pouvez leur demander avec beaucoup moins de piment si les gens n'aiment pas épicés. Donc aujourd'hui on va tester deux plats. On va tester le stir fry witch basilic. Donc c'est un plat typique d'ici qui est à base de petits morceaux de coulée hachés venus avec du basilic et du riz. Et vous avez une option si vous voulez ils vont mettre un œuf au plat dessus. Celui-ci est assez épicé donc n'hésitez pas à demander avec un peu moins d'épices. My pet on dit en Thaïlande. Donc ça ça sera pour le premier plat. Et le deuxième plat ce sera le chicken witch cash nut. Donc c'est du poulet avec plein de légumes et des noix de cajou dedans qui est avec une sauce un petit peu sucrée. Donc ce plat est servi avec du riz ou le sang c'est vous qui demandez. Donc celui-ci n'est pas épicé. Il est plutôt sucré. C'est un mélange de sucré salé on va dire. Donc on va commencer par ces deux plats aujourd'hui. Donc là on vient recevoir notre premier plat. Le stir fry basilic. Alors vous pouvez le demander aussi au porc ou au seafood comme ils disent. Accompagné de son petit œuf au plat et du riz. Donc pour ce plat en moyenne vous pouvez le trouver entre 80 baht et 150 baht selon le restaurant. Et donc là nous avons le chicken cash nut. Donc vous voyez avec un peu de sauce sucrée accompagné du riz. Donc ce plat là on peut le trouver entre 120 baht et peut-être certains jusqu'à 180 baht. Donc je vous mettrai la conversion à côté. Donc voilà. Pour l'instant les deux plats que je vous présente seront dans mon top 6. On se retrouve ce soir pour la présentation de deux nouveaux plats à base de curry cette fois-ci. Ce sont deux plats qui ont été élus dans le top 5 des meilleures curry au monde. Donc ce soir je vais vous présenter le massaman et le panang. Donc deux plats à base de curry rouge. Et vous allez voir tout de suite on va passer à table parce que c'est très très faim. Et je vais vous expliquer ce qu'on retrouve dans ces plats. A tout de suite. Donc voici notre premier plat le massaman. Donc dans le massaman on va retrouver des pommes de terre, des légumes, des oignons coupés en morceaux, du poulet aussi. Et la sauce est faite à base de lait de coco, de la pâte de massaman et du curry rouge. Donc c'est vraiment un délice ce plat. Et bien sûr il est accompagné de riz. Donc voilà pour la présentation de ce premier plat. Donc le deuxième plat qui est le panang. Donc dans ce panang on va retrouver du poulet aussi bien sûr. Après vous pouvez le demander à autre chose si vous voulez. Des légumes, de la pâte de curry pour panang, du lait de coco aussi également. Et du beurre de cacahuètes ou des cacahuètes entières souvent et bêtes. Donc voilà pour la présentation de ce plat. Et vous avez aussi un petit peu de sucre de poisson, de la noine, du scade et du basilic thaï, sel, sucre. C'est un plat qui est un petit peu sucré aussi. Voilà pour la présentation du deuxième plat. On se retrouve aujourd'hui pour tester les deux derniers plats qui sont pour moi les incontournables. Vraiment là j'ai fini par les deux plus connus qui sont, vous pouvez le voir, le free rice witch. Alors là c'est aux crevettes mais ça se fait au chicken. Ou le fameux pâte thai qu'on mange souvent partout en Thaïlande. Donc voilà on va déguster ces deux derniers plats et je vous dis à tout de suite. Donc voilà on vient de recevoir notre plat de pâte thai. Donc des nouilles sautées, des légumes, une omelette et le chicken ou le porc ou le seafood, fruits de mer comme vous voulez. Accompagné du petit citron et des cacahuètes pilées. Et à côté vous avez des sauces si vous voulez pimentées. Donc là on vient de recevoir le fameux free ride. Donc accompagné cette fois-ci de fruits de mer. Mais vous pouvez le demander avec l'accompagnement que vous voulez. Donc on retrouve du riz, une omelette, des petits légumes et son accompagnement au citron et sa petite déco. On arrive à la fin de notre tournée des six plats pour moi à ne pas rater en Thaïlande. Bien sûr il y en a beaucoup d'autres. La gastronomie thaïlandaise regorge de plats extraordinaires. Donc je vous dis à bientôt. Merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager les vidéos. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501